12% de la population mondiale souffre de malnutrition selon la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique, le nombre de malnutris est passé de 177 millions en 1990 à 226 millions en 2013. En Côte d'Ivoire, la malnutrition représente, de par sa prévalence, un problème de santé publique. Elle contribue pour 33% à la mortalité infantile et infantojuvénile. Pour endiguer ce mal, le gouvernement adhère en 2013 au Mouvement Mondial de lutte contre la malnutrition, le Mouvement Sun, initiateur de cet atelier. 12 pays membres d'Afrique y participent pour débattre des ressources à allouer à la nutrition. Le Mouvement Sun, c'est 55 pays qui se sont engagés. Pour dire que ce n'est pas une épidémie, on peut y faire quelque chose. On va mobiliser notre engagement politique, nos ressources financières, humaines et on va y arriver, on va améliorer. La nutrition de nos enfants, de nos femmes, de nos populations. Représentant le premier ministre, coordonnateur national de la plateforme de lutte contre la malnutrition, le ministre de la Santé a exprimé les attentes du gouvernement. Je voudrais vraiment qu'une sorte d'accord soit signé ici en Côte d'Ivoire pour dire à nos gouvernants que c'est extrêmement important que les ressources qui doivent être allouées à la nutrition soient bien spécifiées, qu'elles ne soient pas englouties dans une autre ligne budgétaire, que ce soit bien clair, bien précis, que voilà ce qu'il faut aujourd'hui pour la nutrition. Cette rencontre budgétaire pour améliorer la qualité des services de présent charge nutritionnelle a duré deux jours.